Musique Après Top Spin 4 il y a quelques jours, c'est désormais au tour de Virtua Tennis 4 de nous montrer de quel bois il se chauffe. Pour ce faire, Sega avait organisé un petit événement parisien où le jeu était jouable sur Xbox 360, PlayStation 3, mais aussi Wii. Les journalistes les plus téméraires pouvaient même tenter l'expérience Kinect, pas franchement convaincante, ou bien encore la version PlayStation Move et les lunettes 3D relief qui vont bien. Toujours est-il que pour nous présenter Virtua Tennis 4 de la plus belle des manières, Sega avait fait venir Miya Kumagai, productrice du jeu mais aussi de la série depuis ses débuts. Notre première question concernait son point de vue sur l'évolution de la série. Musique 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 C'est très important. Il y a aussi des jeux d'arcades. Il y a aussi des choses qui sont très importantes. Il y a toujours des jeux d'arcades. Il y a aussi des nouveaux jeux d'arcades. Il y a aussi des nouveaux jeux d'arcades. Si Virtua Télis 4 se veut toujours aussi accessible, on note surtout l'arrivée des matchs Momentum, un nouvel élément du gameplay qui rend le jeu encore plus arcade qu'auparavant. Une chose est sûre, avec ses nouvelles orientations, Virtua Télis 4 se veut résolument tourner vers le grand public, et tenter de comparer le jeu à son concurrent principal, Topspin 4, n'a même plus lieu d'être, les deux jeux étant fondamentalement opposés aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, si le principal intérêt de Virtua Télis 4 sera d'enchaîner les parties avec un copain de passage à la maison, ou directement sur le net, il ne faut pas oublier le mode World Tour, qui devrait permettre aux joueurs solitaires de passer du bon temps également. Sous-titrage ST' 501 Fidèle à ses principes, Virtua Télis 4 arrivera quelques jours avant le coup d'envoi des internationaux de Roland-Garros. La date de sortie n'a pas été confirmée aujourd'hui, mais ça devrait être quelque part entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. Vous voilà donc prévenu.